Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6.5 de Hit In, l'épisode où je vais enfin récupérer ma poussière de toile que je n'ai pas prise à féliciter. Et oui parce que bien sûr il faut retourner à féliciter désormais puisque la route 207 est bien mais on ne peut pas accéder au dessus parce qu'il faut en vélo. Donc il faut repartir à féliciter, il va y avoir des sbires, galaxies, spoiler, et après on pourra faire la route vers Floraville. Floraville, la ville des fleurs, les fleurs il entend plus de fleurs, toi aussi tu devrais planter des fleurs, on va pour les fleurs. Alors, j'ai pas envie de dire ce qu'il dit parce qu'il dit en fait n'importe quoi. Mais l'une des meilleures lignes de dialogue du jeu était là quand même. Allez, 10 secondes avant le départ, 10, 9, bah qui a le temps de compter. J'adore ce personnage juste pour ça. Mais dans cette run ce personnage est censé être amplement énervant et pas amical du tout. Parce qu'il faut changer un peu quand vous faites à chaque fois le même personnage qui revient. Oh, dis-moi, tu retires ton registre ami, tu peux en retirer gratuitement au sous-sol de chaque centre Pokémon. Eh, ce n'est pas parce que je fais partie de la police internationale que je ne peux pas être invendu. Bon, on dirait qu'il n'y a aucun individu suspect à féliciter. Ainsi donc, je m'en vais poursuivre mon inquiète arrière. Cela dit, je te suggère d'ouvrir un œil et de te méfier des langues, comme les gens par là-bas avec le professeur Sorbier. Voilà, donc, pile au moment où Bella Denise vient et fait, ah ouais, tout va bien, il n'y a pas de personne louche à féliciter. Il y a des super galaxies avec le professeur. Bella Denise n'est pas la personne la plus compétente du monde non plus. Mais ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on est. Et je vous rassure, ça va de mieux en mieux avec le temps. Euh, voilà la poussière d'étoiles qui est une antidote dans diamants, un antidote dans diamants et perles. C'est un peu décevant, mais dans Platine, c'est 1000 Pokédollars gratuit. En même temps, 1000 Pokédollars qui coûtent 1000 Pokédollars, ça, ça peut être grand-chose. Euh, et donc la perle, ça fait 700 et la poussière d'étoiles, ça fait 1000 et donc ça fait plein d'argent. Et quand je dis plein d'argent, je vais bien sûr dire plein d'argent, mais aussi quelques super potions. Mais pas que, parce que les potions, c'est quand même la vie. Il ne faut pas oublier que les potions, c'est bien. Euh, et que 20, ça devrait aller. Alors, deuxième chose, qu'est-ce qu'il me faut ? J'ai un antidote, un antiparas, ok. J'aurais pu regarder dans le truc, en fait. Donc, deux réveils. Voilà, et il me reste 200, ce qui me reste assez pour deux antidotes, parce que le poison, on va en rendre très beaucoup. Et je viens de dépenser presque tout mon argent, mais c'est normal. Nous, dans un Ezlog, je ne vais pas non plus commencer à faire le radin sur les potions, des trucs ainsi. Alors, euh... Alors, ce qui vient avec le combat qui arrive, c'est que c'est un combat du haut, mais comme le Pokémon qui est avec nous et celui de Lucas, on n'en a rien à faire si on le tue avec Ankleur. Allons, allons, du calme. Je vous conseille d'obtenirer, Professeur Sorbier. Confiez-nous tous les résultats de vos recherches, gratuitement bien sûr. Et si vous refusez, votre bras droit passe pas un seul quart d'heure. Ah, Minira, eh bien, comment progrès ce Pokédex ? Je vois que tu as obtenu le badge de Charbon. Il me semble que c'était hier que je te donnais ton premier Pokémon. Non, actuellement, c'était il y a quelques jours, mais... Le métier de Drazer est peut-être comme une seconde nature pour toi. Oh, Professeur, pourquoi faire tant de difficultés ? Soyons sérieux, nous vous parlons d'affaires en ce moment même. Je répète, nous vous ordonnons de satisfaire nos exigences. Silence ! Vous ordonnez donc, ma fichu des importants pareils. Il vous reste quelques petites choses à apprendre. 1. On ne brote pas de si de la sans raison. 2. On n'interrompt pas les gens en pleine discussion. 3. On n'en tient pas ce qu'on veut en osant le ton pour intimider les gens. 4. Le nombre ne fait pas la force. 5. Mais qu'est-ce que c'est que cet accouffrement ? Et ils se prennent pour des adultes. Vous, les enfants, ne prenez pas exemple sur eux. Eh, il a fallu que vous en fassiez une affaire personnelle. Vous nous obligez à utiliser la force. Comme dans Star Wars. On va vous faire regretter d'avoir insulté la Team Galaxy. S'il vous plaît, les enfants, donnez une petite leçon de savoir-vivre à ces crapules. Minera, unison de force. Oui, bien sûr. Bah, je suis désolé pour toi, mais ton petit coup va légèrement se faire défoncer par l'ampleur de... de marchandises. Mais c'est pas grave, hein ! On ne lui en veut pas. Alors, donc, Moufouette et Chagram. Et c'est pour ça que Ampleur, c'est merveilleux. Parce que Moufouette, il va faire... Euh... Non ! Bah, mais euh... Mais non, mais... Pourquoi vous visez tout ce... Justement celui-ci ? Non, Ampleur 6, t'aurais pu faire mieux. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. On ferme mieux. Bon, fort heureusement, le Moufouette va... Le Moufouette... Le Moufouette va être KO. Euh... Mais il n'est pas question que je reste... Euh... Autant que je reste là. Euh... Avec l'issette de Free King TD et en premier nom. Ouais, bah voilà. Maintenant, tu... Tu... Tu vises le... Bah, ça va, le tic-tout. Tiens, sabotage dans ta face. C'est quand même l'attaque la plus puissante. Ah ouais, d'accord. Ou... Ouais. Vivant qui est arrivé au niveau 20, qu'il a promenu d'attaque parce que... Ou que j'ai la Sétié Pécroix, ça serait bien. Elle est où, la Sétié Pécroix, elle est sur la route 221. Comment cette folie est-il possible ? Nous deux perdent pour des enfants ? Ça ne va pas. Fouillon, cette mission est un échec. Ils sont... Ils font un peu plus sérieux quand même quand ils ont Moufouette et un chagrème au lieu d'un chenipote et d'un chenipote, hein. Je suis désolé. Vous ne nous laissez pas le choix. Nous allons vous quitter pour l'instant. Parce que la Team Galaxy n'a que de... N'a que de bonnes intentions. Quelles imbéciles. Elles se présentent comme la Team Galaxy. Lorsqu'ils évoluent, les Pokémon semblent libérer de l'énergie. Je pense quant à moi que c'est une puissance mystique incontrôlable. Mais la Team Galaxy cherche à exploiter son potentiel. Elle cherche à savoir si on peut l'utiliser comme source d'énergie. Et jusque là, je ne vois pas où est le problème. Minera, tu le savais. Le professeur dit l'évolution des Pokémon lui aussi. D'après ses recherches, 90% des Pokémon seront liés à ce phénomène. Ça explique que ces urinières humaines aient cherché à s'emparer des travaux des professeurs par la force. C'est scandaleux de leur part. C'est terminé maintenant, ne vous en faites pas. Grâce à vous, nous avons évité le pire, je vous en suis reconnaissant. Au fait, Minera, félicitations pour tes talents au combat. Pourquoi n'essayerais-tu pas d'obtenir tous les badges d'arène de signaux ? C'est mon buton. Comme ça, tu rencontreras de nombreux Pokémon. Ce qui signifie que les pages de ton Pokédex ne serait-ce qu'on veut se remplir. Ça m'aiderait beaucoup de mes recherches. Cela dit, le Pokémon et le Pokédex que je t'ai confié t'appartiennent. Et tu es libre de en faire ce que tu veux. Prends soin de toi, Garnier. Et salut ! C'était très bien ! Vraiment bien joué ! Vraiment excellent ! Je m'excuse, je travaille pour Feli TV. C'est la seule chaîne de TV et par conséquent, c'est la meilleure. J'aimerais te donner quelque chose pour m'avoir offert ce super beau combat. Et voilà un coffret mode. Avec ça, tu seras le plus fashion que tous nos invités sur Fashion TV, sur Feli TV. Dans le coffret mode, tu trouves un large éventail d'accessoires un chic et de décors élégants, trop dans le style. Habille tes Pokémon pour améliorer leur style. Et désormais, la chaîne de TV a mis en place des installations rien que pour toi, pour que les visiteurs habillent leurs Pokémon. Mais surtout toi, n'est-ce pas ? Elle offre aussi des prix, alors viens visiter notre chaîne et faisons de la pub. Qui est empoisonné ? Je m'en fiche, il ne mourra pas ! Et oui, la 4G, c'est tellement bien. La 4G, vous pouvez courir dans tous les sens. Votre Pokémon arrive à 1 PV. Le poison dissipe, sûrement parce qu'ils se sont dit que faire tomber le Pokémon KO en plein milieu nulle part, ça pourrait poser des problèmes. Et c'est un peu ce qui fait que le glitch de la Baie Grenade, en fait, casse totalement les jeux en 3G. Les jeux en 3G, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est très compliqué à faire, mais vous pouvez avoir ce que vous voulez sans tricher. Il suffit juste de totalement démonter votre jeu avec un glitch. Mais c'est possible techniquement. Et quand je dis démonter, c'est que ça fait un peu peur parfois quand vous voyez le truc. Parce que c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Il y a... Oh, mais peut-être qu'Homboise peut la prendre avec la Troc. Oh ! Si il peut la prendre avec la Troc, je la prends direct. Oui ! Oh, tout le monde peut la prendre avec la Troc. Je lui la prends direct, parce que comme ça, c'est une bonne attaque. Ah, j'ai de ça, je dégage. J'allais dire aux armes non, au moins c'est instable. C'est parce qu'il est mauve. Pourquoi c'est un peu quand même seul, il vole et qu'il est mauve ? Non, un rose bouton niveau 3 sauvage à la barrière. Ah non, c'est un Lixi. Niveau 4. Oh, d'accord, c'est pas bon. Désolé, Lixi. En pleur 8, poum, 110. Y'a rien. Bon, 90. En pleur 10, c'est 90. 110, c'est en pleur 9. Et 150, c'est en pleur 10. Voilà. C'était presque pas nécessaire, j'en suis totalement conscient. Euh... Il le fallait. Et par ici, y'a la CT tombe roche, c'est une june d'abuse. Ce qui pourrait être éventuellement utile à un moment. Je ne sais pas quand, mais peut-être utile. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Enfin... Roche, c'est fort contre vol. C'est fort contre glace. C'est fort contre feu. Et c'est fort contre un autre type. Insectes. Donc, euh... Insectes, je veux dire... On a ce qu'il faut. Vol, on a pas ce qu'il faut. Mais on va pas rencontrer des masses, des vols. Et on a pas vraiment de trucs faibles. À part l'insa, mais je vais pas aller faire des... Je vais pas aller mettre l'insa quand même. Vol, c'est totalement vrai. Bonjour, monsieur Artis, ça va ? Euh... Mais... Faudrait voir en fait ton broche. J'aime pas trop utiliser, mais c'était tout de suite dans un... Dans un Mezlok, parce qu'il peut conserver plus tard. Et parce que voilà, mais euh... Ouais, donc il y a... Comment ça que c'est... Bon, on verra plus tard s'il y a vraiment besoin. Je pense pas qu'il ne t'accroche soit hyper, hyper, hyper utile maintenant. Euh... Et voici un aroma qui a un rose bluton et un ceribou, si je ne m'abuse. Donc, il est tout quand même pas prêt pour battre cet aroma. Oh, c'est le parfum des flots qui t'attire ici ? Par ici ? Étrange. Je sais qu'il y a Aromaren quelque part, mais je sais pas si c'est elle ou si c'est plus loin dans l'origine. Non, ça c'est Hélène. Mais Hélène écrit des armes. Oh... Oh... Je n'approuve pas cette méthode. Resulté. Comment oses-tu utiliser cette attaque correctement ? Cette attaque a été faite pour être utilisée par l'Ira de manière totalement considérée. Elle n'a pas été faite pour être utilisée correctement. Le jeu n'a pas le droit de donner une attaque... Cette attaque lance-bou, une tourniquet, un Pokémon qui en profite. Les lance-bou, il faut le donner au tracayou. Les tourniquets, il faut le donner au poids-sirène. Enfin bref, peu importe. Heu... Ambrose va arriver avec Garouna. Il va faire salut, je te fais 30 puissance dans la face. En fait, c'est super efficace, mais je ferais encore mieux de faire... Je m'en vais, au revoir. Je ne reste pas avec un Pokémon qui a vanté Grail. C'est hors de question. Pour remettre l'Insom, elle a un niveau au-dessus. On va juste y aller à la Gros Bourrin. On va juste balancer quelques dracorages. Trois sens. Donc j'espère que tu es plus rapide que ce truc. Mais je pense que tu peux. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a un combat duo avec deux Pachirizo qui arrive. Il y a un truc qui est moins génial, c'est que je n'ai aucun Pokémon qui ne peut pas prendre de dégâts de passer en club. Ah, mais si j'avais envie. J'avais sorti que je n'avais pas de Pokémon type Vol dans mon équipe. Je suis... Oui ! Je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci. J'ai envie de... J'ai dit pas mal de... Mais peu importe. Dis-moi toi. C'est parti pour aller... Griffer quelques insectes. Quelques chenipotes. Héhé ! Laisse-moi t'as préciser avec ma vieux Pokémon du type INSECTE ! Il me semble que quand... Que vous pouvez le rebattre... Enfin, qu'il s'améliore avec le... Comment... Comment il s'appelle ? Je me cherche VS. Et que... Et que... Et qu'il a un INSECTEUR. Et puis qu'il a un INSECTEUR. Et puis qu'il a un INSECTEUR. Ahah ! Griffe ou Darvenin ? Darvenin, c'est x1 et c'est STALE. Mais en fait, c'est moins forte que Griffe, vraiment. Mais j'aurais bien voulu d'empoisonner un peu. Mais bon, c'est pas grave. Double pied, ce sera nul parce que double... Quoique... Attendez. On va... On va... On va le faire... On va le faire lentement. Griffe, c'est 42 puissance. C'est le type normal. Donc c'est pas STALE. Donc voilà. Darvenin, c'est 15 de puissance. Mais c'est STALE. Donc c'est 22,5. C'est NAZE. Et... Double pied, c'est... Euh... 30 de puissance. Mais ça conge au choix. Donc 60. Mais c'est divisé par 2. Parce que l'INSECTEUR résiste à combat. Donc c'est 30. Donc il faut bien faire Griffe. CQF. Mathématique élémentaire. Point Poison. Oh non. Oui. Et il faut savoir que... Ici Fabiola fait moins de... Elle fait 25% moins de dégâts qu'elle devrait faire. Parce que c'est un mal. Et parce que rivalité. Voilà. Si... Comment... Si vous... Si vous êtes... Si vous devez... Si vous devez... Si vous devez... Bref. J'arrive plus à parler français. Est-ce normal ? Je pense... Je pense... Une réponse négative. Si vous devez... Si vous devez... J'ai réussi à retrouver... Si vous devez... Euh... Écrire une histoire. Dans... Dans Pokémon. Dans un univers comme ça. Comment... Comment interpréteriez-vous la capacité spéciale à la rivalité ? Comment feriez-vous... Comment donneriez-vous une justification pour vos... Les potons qui sont... Les femelles. Pour dire... Ouais non. Je capte moins fort les mâles. Parce que... Vous voyez. Vous pouvez éventuellement faire le... Le gros stéréotype de macho pour les... Pour... Pour les mâles. Quand ils frappent pas les femelles. Parce que c'est des femelles. Ouais c'est très bien. Mais... Est-ce que... Enfin... On pourrait faire pareil. Dans l'autre sens. C'est une possibilité. Mais... Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons ? Alors si... Si vous deviez imaginer un moyen. Comment feriez-vous ? Ce serait intéressant. Maintenant ça peut dépendre du potomel bien sûr. C'est pas forcément un moyen universel. Bon. Ambroise a la merveilleuse particularité des types. Seuls et volent en même temps. Deux types il semble un peu contradictoire. Et euh... Mais... Eau et Feu aussi ça semble contradictoire. Et pourtant Volcanion ça existe. Ça fait même très longtemps qu'il existe. Et qu'on est toujours pas censé savoir qu'il existe. Je sens qu'on va faire qu'une bouchée de ce dresseur. Mais... Nous c'est un des plus forts de la classe. C'est bien. Mais moi je suis au-dessus de ta classe. Je veux dire que je suis... Je suis... Je suis... Vous vous êtes dans les naturels. Et moi je suis... Je suis oméga. Tu vois. Tu vois. Pour te dire à quel point je suis au-dessus de vous. Enfin au-dessus de vous. Alors. Une petite ampleur. Et puis euh... Eclatrop. Mille attaques. Non. Ohlala. 4... 4 points. Un 4 pv de l'oméga. Un 3 pv. Tiens une 4 pv Fascherizou. Ah. Défense baisse. Donc tu vas presque être sûr d'être... Ampleur. 8. C'est bien. Ça me demande de puissance. Celui-là. Ouais. Au revoir Fascherizou. Coup critique en plus. Là c'est une overkill total. Et l'autre. Fascherizou. Et. K.O. aussi. Ampleur c'est génial. Niveau 15. Niveau 15. Ça c'est bien. Puissance. La puissance destructrice de la puissance de ma puissance. Je suis plus juste de la faire cette banne-là. Je suis plus dans la hétile 5. Non. Puissance c'est naze. Si on était en 6G à la limite on auraitnt pas d' raent Jesus. Tuduldem. Pas mal. Niveau 15 aussi. Oh. Oh mais attends un peu. Euh. Non j'ai pas envie d'attendre. Euh c'était Valgraxm.... Ah mais attendez. nous sommes dans une version où balle graine est actualisée n'est ce pas oui ce qui veut dire que c'est une attaque merveilleusement puissante qui fait au moins cinq ans de puissance ce qui veut dire que l'unsa pourrait profiter plus de balle graine que de tronche herbe et bonne vie c'est bien parce que parce que parce que ça récupère de la vie ça n'a peut-être pas une mauvaise idée de mettre balle graine à la plage de tronche herbe ouais je veux faire allons-y soyons fous soyons fous avancez j'aime bien beaucoup la musique de la route de santé et de la route de santé je ne sais pas ce qu'elle est sur la route de santé donc souvent quand plusieurs routes partagent une musique ben on dit que c'est la musique de la route qui a le plus petit nombre donc ici c'est plus trop route 203 mais nous voici à floraville et floraville c'est bien on peut avoir des baies on peut avoir des choses floraville c'est bien et c'est bien mais malheureusement à côté il y a des éoliennes il y a une galaxie qui a décidé de s'en mérir comme le prince c'était nul là mais de toute façon bien il y a floraville la ville des fleurs des fleurs et plus de fleurs toi aussi tu devrais planter les fleurs oura pour les fleurs je ne sais pas pourquoi j'allais en ce truc oh je viens de m'apercevoir je viens de me rendre compte du chemin tu trouves pas que c'est chou ces façons dans les pécamons qui perdent les baies oui oui tu es d'accord voici la ct de la capacité picor aurait-on trouvé un stade pour 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 en brogue je ne sais pas je doute un peu qu'il puisse apprendre picor parce que c'est plus un truc des oiseaux mais c'est l'attaque vol à l'année donc non déception ça aurait été bien de filer un stab si tôt parce que pour l'instant c'est quand même éclatrogue sa capacité la plus puissante et quand c'est éclatrogue la capacité votre capacité la plus puissante c'est qu'il y a quand même un truc qui va pas mais une baie au rang une baie cerise gratuite c'est bien à l'intérieur on vous offre aussi une baie par jour ce qui est merveilleux c'est cette dame là il me semble une seule baie suffit pour faire pousser une plante portant plusieurs baies plus tu en planteras et plus il y aura de baies dans le monde j'espère que tu nous aideras à planter des baies partout une baie frêve c'est bien les baies frêves j'en ai déjà grâce à Marshmallow qui m'en avait donné au tout début quand je l'ai attrapé mais les chamallows tiennent toujours des baies frêves les groupiques c'est les caninos aussi et les lipoutous ils tiennent toujours des berulia nous sommes la team galaxy non et c'est ici qu'on est assigné restez là au milieu des fleurs c'est pas comme du tout hé arrête de te plaindre c'est une mission plutôt qu'on le livre mais les pouqu'un même type insectes les petites plantes me font trop peur moi aussi j'aimerais bien être ailleurs les sbire le résumé parfait des sbire galaxy oh bébé une baie marrant je me demande il y a quelle graine ils ont pris ça ils ont pris ça et une baie pêcha une baie pêcha c'est bien au secours dresseur aidez moi mon papa on m'a pris mon papa mon papa et moi on vivait aux éoliennes mais des gens déguisés en cosmonautes ils sont venus et m'ont mise dehors et maintenant ils ont dit mon papa à travailler pour eux s'il vous plaît dresseur rendez mon papa ok d'accord OUTE PAPA il suffit de faire ça pour activer les munt en fait qui fait que les sbires vont rentrer non mais bon on va pas euh est-ce que je laisse fabriola devant euh ils vont avoir sûrement une escaraptie des chauvins ici et surtout des moufouettes qui font une joie d'empoisonner tout ce qui plonge ce qui n'est pas possible pour fabriola donc j'ai bien fini les discussions finis moi ce miel doux fait ce qu'on dit la team galaxy aura ce miel nous en avons besoin pour attirer les pokémon en grand monde moi et c'est dresseur a été témoin de tout qu'est ce qu'on fait il faudrait pas que notre témoin s'enfuit sans demander de l'aide ah s'enfuit demander de l'aide la solution est simple on va l'empêcher de faire quoi que ce soit mais toi d'abord je me fais pas parce que tu vas perdre des argents un moufouette c'est mignon un moufouette mais tu vas tomber KO grâce à ok d'accord je m'en vais au revoir ou alors double pied fait double coup petit qu'il y a donné KO ouais non en fait je m'en vais direct quand le moufouette commence à vous faire grincement c'est 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 ça veut dire allez vous en très loin fais grincement et rate ou fais puissance non non puissance ça m'arrange pas non plus en fait tu sais quoi ok d'accord 4 de base ça devrait aller même avec quelques coups de titres 4 3 de base 3 ok ok on a eu peur mais c'est pas grave donc il arrive avec son attaque au rejet c'est à peu près ça niveau 13 quand même hein et surtout que le chaffreux qui arrive au niveau 17 et à moins que vous ayez un scarino dans votre équipe c'est absolument c'est un des un des pokémons les plus durs à mettre KO c'est Mars au début c'est un des dresseurs les plus difficiles du jeu faut pas croire parce que un chaffreux niveau 17 à ce stade-ci du jeu à moins que vous fassiez du grind pour que tout le monde arrive au niveau 25 ou que vous ayez un scarino ou un match un match hopper mais déjà si vous avez un match hopper c'est qu'il est niveau 28 euh ou que vous avez attrapé à joto parce qu'à joto il y a que ça des pokémons underlevel mais euh ça va pas être une partie de plaisir et ici euh bah heureusement j'ai un truc qui fait 40 points de dégâts mais ce qu'il y a c'est que la défense de gang n'est pas non plus énorme mais chaffreux euh c'est un truc qui tape hein donc euh faut voir quelle honte ils vont le retenir sur ma paye c'est mon tour maintenant j'ai l'avantage tu es à bout de force après ce combat contre mon collègue j'avais tout prévu et c'est moi qui viens d'emporter les gens me toujours battu en plus moi j'ai deux pokémons je t'ai fait que je suis un peu plus intelligent que les autres tu vois ce que je veux dire allez hop bon un nocerapti ça ne me fait pas peur étonnant c'est étonnant non en fait c'est pas du tout étonnant mais un nocerapti c'est un bon pokémons mais sauf qu'il a vraiment un move 7 pourri avant le niveau 16 euh il apprend genre euh il a au début il a vampirise mon écraçon genre au niveau 7 euh il apprend euh étonnement au niveau 9 il apprend étonnement au niveau 11 il apprend euh non au niveau 13 il apprend morsure et au niveau euh 16 il apprend cruel ce qui est euh où il vient enfin considérable mais pour le pour parler du châtreux j'ai une attaque combat dans l'équipe c'est le double pied de Fabiola et donc elle je la ferai évoluer avant euh avant le châtreux ça c'est sûr et certain et donc j'espère que je pourrai compter sur cette attaque pour pouvoir pour pouvoir le mettre KO un autre nocerapti hop drake l'orage au revoir merci on en parle on peut voir non comme donne une promotion par pitié meilleur pokémon par la même occasion quelle farce quelle farce oui vraiment quelle farce il est impossible de décrire avec des mots pourtant j'en connais plein on a terminé ici retournons aux éoliennes oh ils ont comme par hasard lâché la clé des éoliennes c'est une plus centrale elle doit ouvrir les éoliennes elle me servira à rien tu devrais la prendre merci tu m'as sauvé ces voyous volaient mon précieux ils étaient bizarres tu as vu comment ils étaient habillés ce qu'ils disaient n'avait pas non plus beaucoup de sens oh je dois te remercier prends donc un lot de mon miel obtenu miel si tu ételles ce miel sur un arbre du parfum ça attirera peut-être des pokémon sauf que je suis dans un all species elimination log c'est à dire j'ai le droit à j'ai pas le droit de capturer des pokémon donc ton miel je m'en fiche mais il faut pas se dire que que ce miel ne sert à rien et que ce miel est nage parce que c'est pas vrai il nous a quand même donné 10 de miel et si je ne m'abuse ça se vend le miel et donc ça fait qu'on peut gagner un peu d'argent c'est pas non plus le truc le plus excitant du monde 500 voilà c'est bien donc je pense qu'on va arrêter là pour l'épisode prochain j'aurai entraîné tout le monde de niveau 16 ça va aller assez vite mais c'est pour dire de euh et ensuite on va aller à travers les on va aller dans les éoliennes et on va essayer de battre Mars euh donc voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le cas ou pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 6.6 the 18 the 18 on 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 on